Aude, votre histoire nous a beaucoup touchés. Vous avez 16 ans parce qu'elle l'a dit, jeune femme. Vous avez une histoire étonnante parce que quand les parents se séparent, les enfants restent souvent avec maman et papa s'en va ou papa est en conflit avec maman et on voit au moins papa. Vous, c'est un peu le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que vos parents s'en séparés il y a longtemps et vous êtes restée avec votre père. Oui. Et votre mère est partie de la maison. Oui. Il y a combien d'années que vous ne l'avez pas vue ? Depuis 1997. Et aucun signe de vie de cette maman depuis cette période ? Bah si, j'ai reçu des lettres, mais voilà, j'ai pas trop fait suite en fait. C'est vous qui avez décidé de ne plus la voir ? Oui, c'est moi. Et c'est ce qui nous a notamment touchés dans votre démarche. Effectivement, vous avez reconnu, en parlant avec nos journalistes tout de suite, vous avez dit mais c'est moi qui ai tenu ma mère à l'écart. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait une énorme erreur et cautionnée d'ailleurs par mon papa qui est là avec nous et qu'on verra tout à l'heure. J'ai envie aujourd'hui de reconnaître mes erreurs, de reconnaître mes torts. Papa n'a pas refait sa vie ? Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Bon, donc vous vivez seul avec papa. Voilà. Qui est un formidable père. Oui, formidable. Et puis la preuve, c'est qu'il vous soutient ce soir. Oui. Ce qui est une preuve d'intelligence parce que, alors qu'il est parti de la maison et que j'imagine, il n'a pas forcément, lui, à titre personnel, des raisons de retrouver votre maman. Non, il n'y en a pas. Il le fait pour vous et il pense que c'est capital pour vous. Voilà. Alors, comment vous avez grandi et comment vous avez vécu aux côtés de ce papa et sans cette maman ? On raconte tout de suite votre histoire en images. Pause photo pour Pause bébé. C'était en 1989. Edith et Franck sont les heureux parents d'une petite Aude. Six mois de parfait bonheur en famille, mais très vite rien ne va plus entre papa et maman. C'est l'incompréhension. Franck demande le divorce et obtient la garde d'Aude. Edith n'est pas appréciée par sa belle famille, alors les liens vont se rompre totalement. À peine le temps de se connaître, Aude grandira sans maman. Elle a huit ans quand Edith tente de la revoir. Une rencontre furtive entre une petite fille et une maman qu'elle ne connaît pas. Aude lui en veut de son absence et ne se laissera pas attendrir par cette mère qui ressurgit dans sa vie. Edith ne baisse pas les bras. Elle envoie des lettres à sa fille, mais Aude ne veut rien entendre. En 2000, Edith abat sa dernière carte en portant plainte contre Franck pour non-présentation d'enfant. Aude reste du côté de son papa, aucun résultat. Edith s'efface alors. Aujourd'hui, Aude veut retrouver sa maman. Elle est prête à nouer des liens et à lui donner une place dans son cœur. Son papa, de son côté, a fait table rase du passé et soutient sa fille dans cette démarche. Une jeune fille de 16 ans a réalisé qu'une maman, ça n'a pas de prix et a décidé ce soir de changer le cours de sa vie. Edith aura-t-elle toujours envie de lui ouvrir ses bras ? Qu'est-ce qui a fait des clics, Aude ? Qu'est-ce qui vous a donné vraiment l'envie de faire une démarche concrète pour retrouver votre maman ? Un jour, j'ai été chez mes grands-parents et je leur ai demandé des photos de ma mère. Ils m'ont sorti un album photo quand j'étais petite, donc de naissance. Et c'est là où j'ai vu que ma mère, elle m'aimait. Elle prenait des photos, comme on a vu d'ailleurs dans le montage. Il y avait des photos où elle m'embrassait, où il y avait ses yeux qui pétillaient d'amour. Et c'est là que j'ai vu que j'ai fait une erreur en lui disant que je ne voulais plus la voir. Alors, comment vous en avez parlé à votre papa ? Comment vous lui avez annoncé ça, cette intention en disant, vous l'avez dit, tu sais, comme ça, brutalement, tu sais, je voulais retrouver maman ? Non, en fait, de temps en temps, on parle d'elle. Et donc là, je lui ai annoncé que je voulais la voir et c'est lui qui m'a dit de faire la démarche, justement, il n'y a que la vérité qui compte. Donc c'est lui qui vous a poussé vers nous ? Voilà. Laurent, tu es à côté du papa d'Aude ? Je suis à côté de Franck. Franck, bonsoir. C'est vrai que c'est une démarche étonnante parce que vous, vous êtes séparés, j'imagine, de manière difficile, douloureuse. Depuis 1992, quand même, mais c'était assez dur. Assez dur ? Il y a longtemps que cette idée vous trotte dans la tête qu'il faut quand même que vous remettiez un petit peu de l'ordre dans tout ça et qu'une adolescente de 16 ans, elle doit absolument avoir une maman. Et quelle que soit cette mère, quels que soient les rapports que vous avez avec cette mère, il faut que le lien se reconstitue. Ça fait quand même deux ou trois ans déjà que je pense qu'il faut vraiment qu'elle la connaisse, qu'il faut qu'elle recréer des liens, ça, c'est clair. Vous avez essayé de la chercher ? J'ai essayé par mes propres moyens, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. C'est là où vous avez pensé à nous. Exact. Et on l'a retrouvé ce soir, Pascal. Et oui, on l'a retrouvé. On va expliquer dans un instant comment, d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez eu le sentiment que toutes ces années où vous aviez rejeté cette maman, où vous ne vouliez pas entendre parler d'elle, vous étiez totalement dans l'erreur et que peut-être c'était une influence d'un entourage qui vous avait conduit à avoir ce comportement-là ? Il y a eu beaucoup de gens qui se sont mêlés du couple de mon père et ma mère, mais même ces gens, je ne leur en voudrais jamais. Je sais qui c'est. Je n'ai pas envie de le dire ce soir, mais je ne leur en voudrais jamais parce qu'ils se sont occupés de moi et je les aime. Vous avez le sentiment d'avoir été élevé sans maman, avec une maman donc pas présente du tout, qui est revenue une fois pour essayer de vous retrouver. Est-ce que, très honnêtement, il y a un sentiment aussi de, non pas de haine, mais de difficulté d'accepter cette position qu'a eue votre mère ? Parce que c'est rare qu'une maman ne se batte pas plus que cela pour retrouver sa petite fille, sans vouloir la juger, parce qu'elle va être là tout à l'heure, donc il ne s'agit en rien de la juger. On a compris que c'était des circonstances très particulières. Mais est-ce que vous avez eu à un moment donné de la haine pour elle ? Quand j'étais petite, je lui en voulais énormément de ne pas être présente, mais maintenant, j'ai mûri, j'ai grandi et je comprends ce qui a pu se passer. J'imagine des choses, je sais des choses aussi, donc je n'en veux plus. Ce que je veux, c'est la retrouver parce que c'est ma mère et je l'aime. Alors c'est la mission que vous nous avez confiée, retrouver votre maman. Aude, notre équipe s'est mise à sa recherche. Pas facile, hein, Pascal ? Pas facile, mais néanmoins, nous avons fini par retrouver Edith, regardez comment. Chaque jour, dans la rédaction de Yac la vérité qui compte, nos journalistes reçoivent des dizaines de mails et d'appels téléphoniques. Et c'est par Internet qu'Aude avait pris contact avec nous. Nous avons reconstitué l'enquête à laquelle s'est livrée Sandrine, l'une des journalistes de l'émission. Et qui recherche sa maman. Quand mes parents ont divorcé, je suis restée avec mon père. J'ai grandi sans ma mère, que j'ai aperçue uniquement quand j'avais 8 ans, mais depuis plus rien. Ma mère me manque et je veux la retrouver. Je vous remercie beaucoup pour votre aide, vous êtes mon dernier espoir, à très bientôt. Pour en savoir plus et vérifier les premiers détails de l'histoire, un entretien téléphonique est toujours nécessaire. D'autres, nombreux, suivront. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton histoire ? Pourquoi est-ce que tu ne vois plus ta maman ? Parce qu'en fait, c'est un divorce qui s'est mal passé entre mes parents. Il y a des gens qui se sont mêlés de leur couple, tout ça. Et mon père est parti du domicile conjugal avec moi. Tu penses que tu vas réagir comment ? Je vais être heureuse, ça va être un jour merveilleux, peut-être le plus beau jour de ma vie. C'est pour ça qu'il faut absolument que je me dis. Après une bonne demi-heure d'entretien, Sandrine propose à Aude un rendez-vous afin de lui expliquer toutes les conséquences de sa démarche et de tester sa motivation. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Sandrine, s'il vous plaît. Oui, je vais m'appeler. Dès leur rencontre, Sandrine peut constater à quel point ses retrouvailles avec sa maman sont essentielles pour la jeune fille. Aude a peu d'éléments, des photos, un acte de naissance. Mais rien ne doit être laissé au hasard, chaque détail a son importance. Toute petite ? Oui. T'as une photo que tu préfères dans tout ça ? Celle où elle m'embrasse. Celle-là. T'as vu qu'elle est mienne, celle-là ? Oui. Je t'assure pas qu'on va la retrouver, mais on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour vraiment la retrouver, qu'elle vienne sur le plateau et que vous puissiez commencer à vous revoir et avoir une relation de mère-fille comme tu l'as toujours rêvé. Après cette rencontre, Sandrine présente l'histoire d'Aude lors d'une conférence de rédaction. Notre équipe décide de mettre tout en oeuvre pour essayer de retrouver la maman de l'adolescence. Sandrine peut donc désormais commencer son enquête. Pour cela, il lui faut imaginer un à un tous les scénarios possibles, examiner les pistes au peigne fin et passer plus de 200 coups de téléphone. Oui, bonjour, je suis bien à la mairie de Lyon. Bonjour, madame, je suis bien au service des listes électorales de la ville de Montaigne. Oui, bonjour, madame, je me permets de vous contacter parce que je suis à la recherche d'une dame. Est-ce que vous savez si elle est mariée sans me donner son nom ? Elle est mariée. Ah, elle est née en 1926 ? 25, par la 25. Ah, bah c'est pas la bonne, alors. Voilà, minier espoir qui tombe à l'eau. Plusieurs semaines se sont écoulées. Sandrine n'avance pas, il lui manque des informations. Elle veut en savoir plus et décide de se rendre chez Aude pour rencontrer son papa, Franck, qui a élevé seule sa fille et chez qui elle habite toujours. Depuis quelque temps, Franck avait constitué un dossier pour tenter de retrouver la maman de sa fille. Avec Sandrine, il tente de retracer la vie d'Edith et compare leurs pistes. Aude veut retrouver sa mère et pour Franck, le bonheur de son enfant est primordial. Je pense que ça va être un aboutissement pour elle. Je pense qu'elle a besoin de ça pour être heureuse à la fin. Une nouvelle semaine s'écoule. Les informations données par Franck ont permis à Sandrine de lancer de nouvelles pistes dans la région de Clermont-Ferrand. Elle essuie quelques nouveaux échecs, mais sa détermination finit par payer. Je crois que j'ai retrouvé la maman de Aude. Oui, bonjour, vous êtes Edith ? C'est vous ? Sandrine peut alors accomplir la partie la plus facile et agréable de sa mission, appeler Aude. Je te dérange pas ? Non, pas du tout. Je me permets de t'appeler parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a retrouvé ta maman. C'est vrai ? Ouais. Qu'est-ce que vous allez dire à votre maman dans quelques instants ? Bah, que je l'aime, que je regrette de pas avoir fait suite à ses lettres, de lui avoir dit une fois au téléphone que je voulais plus du tout entendre parler d'elle, que je regrette tout ce qui s'est passé, que je veux qu'on reparte du début, que je me souviens de plusieurs choses, et voilà. Est-ce que, évidemment, notre équipe vous l'a dit, ça aussi, on est toujours très soucieux de prévoir avec les invités de l'émission tous les quatre figures possibles, que peut-être Edith, eh bien, elle avait été, au fil des années, blessée, meurtrie par le fait que vous ne vouliez pas la voir et que peut-être qu'elle a, aujourd'hui, des difficultés à envisager de renouer des liens tout de suite avec vous. Si jamais elle demandait du temps, et si jamais ce rideau ne s'ouvrait pas immédiatement, est-ce que vous pourriez le comprendre ? Oui, je le comprendrais, parce que je sais que je lui ai fait du mal en ne donnant pas suite à ses lettres, et je le comprendrais totalement, parce que c'est quand même dur, c'est un grand choix. Alors, en tout cas, on a retrouvé Edith, on espère qu'elle est aux côtés de Daphné en ce moment même, on va aller s'en assurer, et puis, après, ça sera à vous de jouer. A tout à l'heure, Ruth. A tout de suite. On va rentrer en contact avec la loge de Daphné pour savoir si, oui ou non, la maman d'Aude, Edith, a répondu présent à l'invitation de Daphné, Pascal. Oui, on va donc rédablir la connexion avec la loge. Daphné, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien, je suis accompagnée d'Edith. Bonsoir, Edith. Bonsoir. Daphné. Vous, vous êtes au chômage actuellement, mais vous avez une passion dans la vie qui est la parapsychologie, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? La parapsychologie, c'est une science qui permet aux gens, je pense que ça soit plus facile pour eux de vivre par la numérologie, par savoir exactement qui ils sont exactement. Donc, vous avez envie d'aider les gens, c'est ça ? Vous prenez du plaisir à aider les gens. Le plaisir, il est immense. Il est le fait que de voir des gens heureux, c'est vraiment formidable. qui procure à vous un grand bonheur. Est-ce que vous acceptez aujourd'hui que les rôles s'inversent et que ce soit nous qui vous donnions un petit coup de pouce, peut-être pour vous rendre un peu plus heureuse que vous l'êtes déjà ? Tout à fait, oui, je veux bien. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci à vous. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va bien ? Vous connaissez l'émission, Edith ? Un peu, oui. Vous la regardez de temps en temps ? De temps en temps, oui. Depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné, est-ce que vous vous êtes dit ? Vous avez dû réfléchir, j'imagine, pourquoi je suis invitée là ? Oui, un peu, oui. Des pistes ? Il y en a une, quoi, que j'espère sincèrement que ça soit celle-là. Vous voulez dire de quoi il s'agit ou vous préférez, comme souvent, les personnes qui se trouvent à votre place, le garder pour vous et au cas où ça ne serait pas ça ? Oui, voilà. Je préfère le garder parce que si c'est pas ça, ça va me... C'est pas... Mais il y a une piste importante ? Quelque chose d'important dans votre vie ? Oui, très. Douloureux aussi. Douloureux et important. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez venue alors ce soir ? C'est justement l'espoir que la personne à laquelle vous pensez soit effectivement de la côté du rideau. Oui, c'est vrai. Donc, ça a été douloureux, mais ça ne le serait pas forcément de rencontrer cette personne. Non, je pense que ça serait le plus beau cadeau de ma vie. À ce point-là ? À ce point-là, oui. Bon. Edith, est-ce qu'on peut vous proposer de répondre à une question d'une personne à qui on a raconté votre histoire, qui va donc vous parler dans les écrans ? Et ça devrait être un petit indice, normalement. Ah ! Regardez. Édith, es-tu du genre à accorder ton pardon facilement ? Oui. Oui, je suis du genre, oui. Vous avez l'air, en tout cas. Oui, parce que la vie fait que maintenant, il y a beaucoup de choses à pardonner dans la vie et je pardonne. Vous savez, ouvrir le cœur et ouvrir les bras, même quand quelqu'un vous a fait du mal ou, en tout cas, ne s'est pas montré à la hauteur de vos attentes. Oui, mais bon, chacun fait des erreurs dans sa vie. Moi, j'en fais aussi, j'en ai fait, sans doute. Et bon, je me suis pardonnée, donc voilà. Donc vous êtes prête à pardonner aux autres aussi ? Tout à fait, oui. C'est joli cette phrase, je me suis pardonnée. C'est vrai. Non, mais c'est une notion importante à laquelle on ne pense pas forcément, mais se pardonner, c'est parfois important. Vous êtes mariée, Edith ? En instance de divorce. Et vous avez des enfants ? Oui, j'ai une petite fille de 11 ans, Aurore, elle s'appelle. D'accord, on pense à elle ce soir, on lui fait des bisous. Alors, est-ce que je peux vous proposer maintenant, si vous le désirez, évidemment, de regarder de l'autre côté du rideau, de l'autre côté de ce plateau ? Est-ce que vous êtes prête à découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ? Oui, je suis prête. Alors, Edith, je vais vous proposer de regarder dans les écrans, de fixer ces écrans et vous allez y découvrir, donc, un visage d'une personne qui a quelque chose d'important à vous dire. Mon Dieu, c'est mon frère. C'est toi ma puce. Oui, c'est moi. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Moi aussi. Oh, que t'es belle. T'es super belle. Merci. Tu me ressembles un peu. Pardon, je suis désolée. Ne vous excusez pas, Edith. Vous avez tous les droits. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Et pourquoi tu as voulu passer par l'émission ? C'est important comme occasion de retrouver sa mère. Oui, c'est vrai, oui. Alors, il faut quelque chose d'important. Donc, une émission, c'est parfait. Ah oui, franchement. C'est vraiment toi qui es là ? Bah oui, c'est moi. Pense-toi, tu rêves pas. Et surtout... Oh, merci beaucoup. Bah, attendez, on me remercie. Surtout, c'était important pour votre fille de donner un cadre solenne à tout ça. Mais la vraie raison, c'est qu'elle n'a pas réussi à vous retrouver pendant de longues années. Et que... Y compris son papa, Franck, avec qui ça s'est pas bien terminé quand vous vous êtes séparés. Mais vous avez employé le mot de pardon tout à l'heure, qui est certainement le plus beau mot de la langue française. Son papa l'a beaucoup aidé à vous retrouver. Et ils n'ont pas réussi à le faire pendant de longues années. Et ils ont frappé à notre porte pour nous dire, bah voilà, on voudrait retrouver Edith. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. Et c'est pour ça qu'elle est là ce soir. Ah, c'est beau ! C'est vraiment gentil. Je sais pas quoi dire. Est-ce que vous voulez entendre Edith que Aude, votre fille, est venue vous dire ce soir ? Merci. Aude. Oui. Parlez à votre maman pour la première fois de manière un peu importante et en tant que jeune femme surtout. Oui. Bah déjà, bonsoir. Bonsoir. Bah c'est pour te dire que je t'ai jamais oubliée. que je pense tout le temps à toi, que t'es ma mère. Et enfin, je me souviens de tout, même du premier cadeau que tu m'as offert en 97. Ou d'ailleurs, j'ai vu Aurore, ma petite soeur. C'était Miss Parfum. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un grand cœur rose et un petit cœur rouge. Je m'en souviens encore. J'y ai beaucoup joué. Et ce soir, je t'ai amenée, c'est pour te dire que je t'aime, que t'es ma mère et que je t'oublierai jamais. Et que tu comptes trop pour moi, t'es trop importante, que tu m'as manqué pendant toutes ces années. Et je veux qu'on recommence un nouveau départ. Parce que je suis ta fille et t'es ma mère. Et de l'autre côté, il y a ma petite soeur que je connais pas et que je veux connaître. Et voilà, tu me manques et je veux qu'on reprenne comme avant mère et fille. Et je veux que tu saches que mon père, il est avec moi dans ma démarche, qu'il oublie tout et qu'il t'en veut pas du tout. Comme moi, je t'en veux plus, même si avant, je t'en voulais. C'est pour ça que je t'ai dit que je voulais plus te revoir. Je sais que ça t'a fait du mal, mais j'étais petite et je pouvais pas trop comprendre ce qui se passait. C'est des histoires de grand. J'ai pas envie de m'en mêler. Mais voilà, t'es ma mère et je t'aime, quoi. Moi aussi, j'ai t'aime ma puce. Tu sais, je t'aime très fort, Aude. J'étais jamais oubliée. Même si j'ai eu une autre fille, ça a été le cadeau de ma vie. Parce que quand j'étais perdue, passé un moment, j'ai fait vraiment des bêtises, presque à me foutre en l'air, si on peut dire. Et bon, le destin a pas voulu. Et je le remercie, bien sûr, ce soir. Mais ça a été très dur pour moi. Ton père, j'y en veux pas. Je pense qu'il avait sa raison et puis il a été beaucoup manipulé aussi. Mais ce que je peux te dire, c'est que je t'aime très fort. Et que ce soir, vraiment, c'est le plus beau cadeau de ma vie, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des feux d'artifice autour de moi. C'est merveilleux. J'y crois pas, quoi. J'ai du mal à y croire, vraiment. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Que je t'ai jamais oubliée. Et que j'ai fait plusieurs démarches. J'ai porté plainte deux fois. À trois ans, j'ai essayé de te retrouver. J'ai pu te voir dans un café. Ça m'a fait très mal. Parce qu'on m'a interdit de dire que tu étais ta mère. Donc, j'ai vu cette petite fille pendant quatre heures dans un café, sans pouvoir te dire que tu étais ma fille. Et ça, c'est vraiment... Ça fait très mal. Mais j'ai tout oublié. C'est fini, maintenant. J'ai là... Pas en face, mais... Là, quoi. Je te vois. T'es vraiment très, très belle. Merci. T'es bien, ma fille. Edith, qu'est-ce qu'on ressent quand... Quand sa petite fille vous dit qu'elle ne veut plus vous voir, quand elle ne répond plus aux lettres, quand... Ça fait très mal. Très, très mal. Je crois qu'il y a que des personnes qui ont passé, comme moi, par ce cap, qui peuvent vraiment, vraiment comprendre. Vous avez rêvé, vous avez souvent rêvé de cet instant-là que vous allez peut-être vivre en quelques petites secondes. Oui, je l'ai rêvé. Que cette instance réalise. Oui, je l'ai rêvé. Je l'ai prié, je l'ai rêvé. Oui, vous l'avez rêvé. Et Ode l'a fait. C'est vrai. Je vais vous demander de vous lever, Edith, s'il vous plaît, ici, sur la petite croix, de vous lever face à ce rideau. Edith, votre fille, qui n'a même pas encore 17 ans, Aude, a pris son énergie, son courage, sa volonté, est venue sonner à notre porte pour nous demander de vous retrouver, de vous faire venir ce soir. Elle est là. Vous ne vous êtes quasiment jamais vue, quelques rares petites fois. Deux fois. Pendant toute sa vie. Aujourd'hui, elle est à quelques mètres de vous. C'est elle qui l'a souhaitée. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, comme il l'a été pendant si longtemps. Vous pouvez évidemment l'ouvrir, comme elle le souhaite. Qu'est-ce que vous décidez ? Vous nous avez dit tout à l'heure, Edith, ce serait un magnifique cadeau, ce soir, que j'aurai le plus beau cadeau de ma vie. Voilà, vous n'avez plus qu'à dire, je l'ouvre, et c'est vous qui vous faites ce cadeau, ce soir. Je l'ouvre. Applaudissements Aud et Edith, on va vous laisser vous retrouver tranquillement dans les coulisses de l'émission, et vous avez certainement tellement de choses à vous dire et à vous raconter. On est très heureux d'avoir pu contribuer à vous remettre en contact, mais c'est avant tout la démarche d'Aude qui aboutit ce soir. Elle a pris une bonne dose de maturité ce soir, avec l'aventure qu'elle vient de vous voir. C'est un moment important de votre vie. C'est courageux, oui, c'est très courageux. En espérant que la vie ne vous sépare plus. Ah non, plus jamais. Merci. A bientôt. Merci beaucoup. On restera en contact, évidemment, avec vous. Merci. Excusez-moi. Merci. Applaudissements Je vous adore. Merci ma puce. Ah, je t'adore. C'est super ce que tu fais. Alors, Edith, comment ça va, Edith ? Ça va, émue, mais ça va. Est-ce que vous ressentez là en ce moment ? C'est quoi ce jour pour vous ? Le plus beau, le plus beau jour. On ne pouvait pas me faire un plus beau cadeau. Elle est vraiment superbe. Est-ce que vous avez envie de voir son papa ? Oui. Vous savez qu'il est là ce soir ? Je m'en doute. Oui. Vous avez envie de le voir maintenant ? Ben oui. Vous avez des choses à vous dire, je pense. Oui. Salut. Ça va ? Bien. Ah oui, ce soir, oui. Merci. Je t'en prie ce moment-là. C'est ta fille qui l'a voulu te proposer. Super. Merci beaucoup. Elle est belle. Merci.